Salut à toutes et à tous, c'est Aquaya, j'espère que ça va bien, parce que moi ça va super. Aujourd'hui c'est l'intro, et on va tout de suite commencer par, je vais vous dire du coup, si les choses que j'aime bien, et les choses que je déteste, et on va tout de suite commencer par la première partie, la première chose que je déteste au plus haut point dans ce bas monde, surtout en dessous de la fenêtre. Il faut savoir que les jeunes qui font les bruits avec leur moto sous la fenêtre, ça devient vite agaçant, surtout quand tu essaies de dormir la nuit. Maintenant la troisième chose, les conventions qui sont beaucoup trop loin, que tu ne peux pas y aller, parce que tu dois prendre la route, et surtout que tu as les bouchons, donc tu ne peux pas y aller, surtout les dates qui ne correspondent pas avec celles des parents, c'est encore plus agaçant. Maintenant, quatrième chose, parce que j'en ai dit deux en arrière-temps, voilà, donc c'est reparti pour la quatrième. Maintenant, on va parler des magasins. Les magasins qui se ferment juste sous ton nez, ça devient très vite agaçant aussi. Je sais, je me répète, c'est agaçant, mais il n'y a pas d'autre mot. Deuxième chose sur les magasins, les gamins qui crient, qui pleurent, qui se roulent par terre sans raison, c'est quoi leur but ? À part de donner des acouphènes toute la journée pendant que tu es dans le magasin. Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Troisième chose que je vais dire sur ce magasin, c'est les vieux. Les vieux, je sais qu'ils sont à la retraite, qu'ils ont le temps de prendre certaines choses en main, mais les vieux qui viennent à 8h30 et qui restent pendant deux heures dans le magasin, dans un certain rayon, pour prendre un seul produit, surtout le dimanche matin. Surtout que le dimanche matin, quand tu as fait ta journée, ta semaine, je pense que c'est vite fatigant. Surtout les vieux qui te demandent un seul renseignement, alors que le produit que les vieux recherchent est juste à côté. Ils ont vraiment un problème de vue des fois, les vieux. Et encore. Maintenant, l'autre point que je ne comprends pas, c'est les jeunes qui foutent le bordel en ville. C'est-à-dire qu'ils font des bastons en ville, qu'ils éclatent les arrêts de bus, les vitrines, etc. Tout ça parce qu'ils sont soit drogués, soit bourrés. À part péter un câble sur une vitrine, vous savez quoi faire d'autre, les jeunes qui font ça ? Moi, parce qu'il y a des jeunes qui sont gentils et tout, mais on les critique avec que c'est les mêmes jeunes qui font des bordels. Non, 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 je ne vois pas. Non, non. Maintenant, l'autre truc que je déteste, au plus haut point, surtout le soir, quand il fait toute nuit et que tu es toute seule dans l'appartement ou chez tes parents, ou que tu es en colocation avec quelqu'un et que tu veux regarder ça, tu flippes juste après à voir le film. Vous ne comprenez pas ? Si, c'est les films d'horreur, genre S.O., les défis de destination finale, tous les films d'horreur. Ils sont passés quoi dans la tête des réalisateurs ? Non, parce qu'à part donner des cauchemars aux gens juste après avoir vu le film, voilà, après tu te crois vraiment dans le film. Mais à savoir pourquoi, on ne sait jamais. Après, autre point que je voulais préciser, c'était quand mes projets n'avancent pas, mais mes projets avancent petit à petit, parce que je peux recommencer à faire des vidéos comme avant, sur le téléphone quoi, parce que je fume avec un téléphone. Donc ça, c'est plutôt génial. Maintenant, on va entamer les trois derniers points que je déteste au plus haut point. Et encore. Non, il ne me reste plus que deux en fait. J'ai regardé, il ne me reste plus que deux sur les choses que je déteste, parce que là, c'était juste les choses que je déteste. On va tout de suite après entamer sur les choses que j'adore, voir que j'aime, et voir qu'ils vont peut-être augmenter au fil des ans. Après, ça dépend. Franchement, les filles, les filles d'aujourd'hui, c'est qu'elles se la pètent un peu trop. À quoi ça sert ? Non, parce que les filles qui sont trop maquillées, genre des peaux de peinture, trop de maquillage, trop à la mode, genre, non, mais j'y crois pas, c'est le t-shirt que M. Pokora a porté quoi. Ou alors, j'y crois pas, mais t'as vu cette star-là ? Elle m'a embrassé la main, je n'ai pas lavé la main pendant une semaine. Trop à la mode. Les meufs qui sont trop à la mode, qui achètent le dernier iPhone 5S ou je ne sais quoi, et que deux jours après, leur téléphone est pété, alors que moi, ça fait des années que j'ai des téléphones qui ne sont jamais pétés, il y a une grande différence entre elle et moi. Déjà, moi, je ne suis pas une peau de peinture, je ne mets rarement de crème, et je suis rarement à la mode. En même temps, ça ne m'inspire pas d'être à la mode, mais des filles trop à la mode, qui disent, oh non, mais t'as vu cette pouffe ? Oh non, mais elle n'est pas trop height, elle n'est pas trop à la mode. Et la meuf qui répond, non, mais Starfoula, les meufs comme ça, ça m'énerve, mais ça m'énerve. On va tout de suite entamer sur le dernier point, parce que du coup, j'ai recompté, il ne m'en manque plus qu'un. Le dernier point qui m'énerve au plus haut point, c'est les chauffeurs de bus. Je vais en venir tout de suite. Maintenant, c'est vrai que j'ai un vrai problème avec les chauffeurs de bus. En fait, dans mon village, là où j'habite, enfin, ce n'est pas un village, c'est plutôt une ville, j'ai vraiment un problème avec les bus, parce qu'en fait, nous, on a un programme, enfin, on ne va pas dire un programmeur, mais presque. Vous savez, les fiches horaires des bus, nous, les bus, c'est un peu plus bizarre, parce qu'ils ne sont jamais à l'heure. Par exemple, je vais prendre une heure, 8h45 à 8h15. Soit ils sont là à 8h15 et ils partent 5 minutes après, soit ils arrivent avant et à 8h15 pile, ils partent. Donc, c'est de vrai bâtard, parce qu'en plus, le pire, c'est qu'ils ne s'arrêtent. Quand tu fais, quand tu es en train de louper ton bus, que tu cours vers le bus et que tu lui dis, oui, bah, le fait que tu fais un signe, comme ça, tu vas louper le bus, le bus, le mec s'en tâte carrément et il s'en va sans toi. Et après, tu n'es pas en panique, les bus comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont un problème. Quand c'est 8h, par exemple, tu dois être là à 7h50, sinon, tu vas louper ton bus. Ou quand ils arrivent à 8h, je ne sais pas comment expliquer ça, attendez, parce qu'elle me jeune un peu. Quand tu dois être là, si le bus est là à 8h, tu dois être là avant, parce que s'il arrive avant, tu ne sais pas si tu vas arriver avant et il va partir à 8h, soit il va arriver à 8h pile et il part 5 minutes après. Parce que si tu loupe ton bus 5 minutes plus tard, tu es un peu dans la merde parce que tu n'as pas de bus le midi, tu as juste le bus le soir pour rentrer. Et encore, il y a des jours comme ça où tu as envie de baffer les chauffeurs de bus. Alors, je ne sais pas si vous m'avez compris, dites-le moi en commentaire à cette partie de la vidéo. et surtout, j'avais oublié de vous dire un truc, mais je vais vous le dire maintenant, parce que sinon, je vais oublier. Alors, n'hésitez pas du coup, c'est ce que j'ai oublié de dire au début de la vidéo, mais n'hésitez pas à vous, à liker la vidéo si vous l'avez compris. En gros, j'ai fait une première partie où je vais dire des trucs que je détestais et après, je vais rentamer sur les choses que j'aime bien, voire que j'aime beaucoup en fait. Et n'hésitez pas du coup à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en mettant la petite cloche qui est juste à vos côtés du bouton s'abonner et commenter, je crois que j'ai déjà dit, donc attendez, parce que du coup, je me repère, liker, commenter, partager, abonner avec la petite cloche et je crois que c'est tout. Du coup, on va tout de suite entamer sur la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire les choses que j'aime bien. Du coup, je ne vais pas mettre de musique, je vais juste mettre une suite à la fin parce que sinon, je me perds dans ce que je vais dire. Donc, on va tout de suite entamer sur ce que j'aime. Alors maintenant, on va entamer les choses que je vais les dire à la suite, à l'un à la suite, les autres parce que sinon, je me perds. Moi, les trucs que j'aime bien, je ne vais pas dire, voilà, je vais dire aléatoirement, les fêtes en général, le fait d'être en famille et tout, j'adore ça, même si ce n'est pas vraiment les fêtes comme je les espère à chaque fois. Au moins, on est en famille et moi, j'aime bien être en famille même si j'ai eu pas mal de problèmes dans ma vie. Du coup, la famille s'est un peu décomposée même si j'ai une famille nombreuse et du coup, on n'est plus vraiment, on n'a pas ce que plus personne à aller voir malheureusement mais j'aime bien en fait les fêtes en général, tout ça parce que c'est convivial, il y a la, voilà, tu vois des personnes que tu vois au fil des ans qui grandissent un peu plus et ça, c'est ça que j'aime bien, voir, ah bah tiens, t'as changé, ah bah tiens, t'es comme ça, bah tiens, t'es patati et t'es patata. Voilà, moi j'aime bien les fêtes en famille en général. Maintenant, on va partir sur la deuxième chose, c'est les bougies parfumées. Alors, ça dépend de quelles bougies parfumées je parle mais les bougies parfumées genre dans les maisons du monde, genre Jiffy, on va pas dire la farfouille mais normalement des trucs comme ça quoi. Les grosses bougies parfumées, quand ça sent bon, les fruits rouges, la vanille, des trucs comme ça, ça sent hyper bon quand tu les mets à chauffer et franchement, oh, quelle odeur, franchement, je kiffe ça. Alors, si vous voulez m'offrir une bougie parfumée, bah n'hésitez pas, surtout si vous me voyez, voilà. Voilà, des trucs comme ça, j'adore. Maintenant, on va passer sur la troisième et quatrième chose que j'aime bien. Maintenant, la troisième et quatrième chose que j'aime bien, ce sont les gens gentils, genre, les voix, les vieux sont extrêmement gentils avec les jeunes et ils nous aident et apparemment, enfin, des fois, quand on parle à des vieux alors qu'ils n'ont rien à voir avec notre famille, tu les sens qu'ils sont adorables et tout, qu'ils donnent, bah tiens, je vais te donner un petit coup de main alors que t'as rien demandé ou des trucs comme ça, tiens, tu peux garder mes gosses ou juste une soirée. Il n'y a pas de problème mais t'as intérêt à me rembourser à me donner de l'argent après parce que je ne fais pas ça gratuit non plus. Mais c'est surtout les vieilles, les personnes vieilles et les vieilles personnes, qui sont très gentilles avec les jeunes surtout, ça dépend pourquoi. Maintenant, les marchés nocturnes, je kiffe ça surtout en été parce que il fait plus frais le soir, il y a plein de marchés le soir et c'est trop cool surtout en été parce que toute la vie qui est réunie, il y a des personnes que tu ne voyais jamais auparavant « Ah bah tiens, elle vient d'emménager dans la vie celle-là ! » Des personnes que tu n'avais jamais vu auparavant et pourtant tu les vois. Ouh ! Vous me voyez dans l'œil des Sheikas. Ouh ! Toute la vérité. Maintenant, le cinquième truc c'est de faire moi de me faire les boutiques de mon côté genre dans un Leclerc. Comme il y a l'espace culturel qui est accroché à Leclerc, j'aime bien faire mon petit tour de mon côté dans l'espace culturel et ensuite rejoindre ma mère ou ma sœur dans Leclerc en train de faire les courses normalement alors que moi de mon côté j'ai été voir les nouveaux mangas les nouveaux jeux vidéo tout ce qui est goodies genre la peluche d'aqually les trucs de fairytale les trucs comme ça genre des tasses. Maintenant, le cinquième truc que je kiffe les kimonos japonais juste ils sont trop magnifiques. Les kimonos japonais si j'en ai un je le porterai parce que tous les jours ça dépend du motif et des couleurs mais je kifferai en avoir un ou deux pour les trucs spécials genre les fêtes et tout j'adorerai en porter un et les kimonos d'été aussi qu'on voit souvent dans les animés où les filles elles attachent les cheveux sur le côté et elles ont une grosse fleur de l'autre côté et ça c'est juste trop beau. Maintenant, il y a aussi les défilés alors je suis très Disney les défilés à Disney que je suis très fan même si ça fait longtemps que je n'y suis pas allée quand je vois qu'il y a un nouveau défilé qui ne va pas tarder à être fait à Disney j'essaie de tout savoir de tout bien faire d'en savoir un peu plus sur les défilés la musique et tout parce que franchement quand tu es là-bas quand tu es à côté du défilé ça sent bon une odeur puis tu te retournes en enfance et c'est franchement c'est trop bien excusez-moi c'est trop bien Disneyland maintenant je trouve que les couchers de soleil les couchers de soleil à la mer sont trop magnifiques c'est trop romantique et franchement ça donne juste envie de chanter une certaine chanson que j'ai déjà fait en cover voilà je kiffe je kiffe les couchers de soleil maintenant on va attamer c'est les trois dernières choses qu'il me reste à dire et on va tout de suite changer de fond moi quand il y a une exposition de chiens et chats je craque toujours quand il y a des petits chats qui sont trop mignons dans leur cage et tout et tout t'as juste envie de les prendre et de les caresser pendant des heures même les chiens les chiens il y a certaines races de chiens que je kiffe mais je dis pas à quelle à vous de voir voilà il y a une certaine race de chiens que je kiffe et malheureusement je n'ai jamais vu petits mais quand ils sont dans les films ils sont trop mignons et voilà je kiffe les chiens et les chats je pourrais les regarder les caresser pendant une ou deux heures voire maximum presque toute la journée si j'y suis toute la journée parce que je kiffe les expositions de chats et de chiens autre chose aussi quand je trouve ah oui c'est quand ça c'est quand je trouve bah du coup dans les espaces culturels et tout de l'Eclair quand je trouve des goodies genre des tasses de fairy tale de Zelda et tout et tout qui sont pas trop chers j'essaie de les acheter par contre si c'est au-dessus de mes oriens je suis obligée de dire bon bah c'est pas grave j'achèterai dans un autre truc ou alors j'achèterai sur internet directement parce que les goodies des fois ça coûte cher et on va pas se mentir quand t'as pas les moyens ça te faut un petit peu en somme maintenant la dernière chose avant de se quitter c'est ah 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 ça c'est une surprise maintenant on va changer de fond pour la fin de la vidéo moi ce que j'aime par dessus tout j'achèterai le nombre de likes de commentaires et voilà c'est juste l'aquafamily qui s'agrandit de jour en jour donc j'adore ça donc juste le fait que que l'aquafamily grandisse de jour en jour ça j'adore ça et puis je crois qu'on va se laisser là ça c'est la fin de la vidéo donc n'hésitez pas à liker si ce n'est pas déjà fait à partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait liker commenter partager et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao tout le monde